Salut salut, bienvenue sur Math en Tête. Dans cette vidéo, on va décomposer puis intégrer. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à l'intégrale d'une fonction f de x dont on ne connaît pas la primitive. Si vous l'observez un peu, vous verrez qu'elle est sous la forme d'un quotient. Donc on pense spontanément à u' sur u dans un premier temps, mais la forme ne correspond pas. Avec un u égal au dénominateur, le u' ne correspond pas au numérateur. Donc en l'état, on ne peut pas primitiver. Sauf que, en décomposant cette fonction, on va pouvoir le faire. Allez, on met sur pause, on travaille sérieusement, papier, crayon, et puis on en rediscute dans quelques instants. On commence par cette décomposition. Donc première question sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, de manière à ce que le dénominateur soit non nul quand même. On va bien sûr partir du résultat annoncé. 2 moins 7 sur x plus 3, et on va juste vérifier que cette quantité est égale à f de x, en mettant bien sûr tout au même dénominateur. Ce dénominateur commun, c'est x plus 3. On se retrouve donc avec 2 facteurs de x plus 3, moins 7 sur x plus 3. Un petit développement plus tard. On retombe sur 2x moins 1 sur x plus 3, c'est-à-dire f de x. Notre vérification est validée. On a donc décomposé notre fonction. Il est possible par le truchement d'un système de trouver les nombres 2 et moins 7, directement. On passe à l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx. Donc on va se rendre compte que ça, on ne peut pas le faire. Donc on va utiliser la nouvelle forme, justement. C'est-à-dire l'intégrale de 2 moins 7 sur x plus 3, entre 1 et 4. On n'oublie pas le dx. Donc là, on va utiliser des propriétés de linéarité de l'intégrale pour séparer les deux termes de cette somme. L'intégrale entre 1 et 4 de 2 dx moins l'intégrale entre 1 et 4 de 7x sur x plus 3 dx. Et on peut même sortir le 2. Donc 2 intégrale entre 1 et 4 de dx moins 7, on sort le 7 pareil, de l'intégrale de 1 sur x plus 3 dx. Et en fait, on n'oublie pas ce 2 et en fait, on n'a rien dans l'intégrale, mais on a un 1 en fait. L'intégrale de 1, c'est bien sûr x, plutôt la primitive de 1, c'est x. Et puis la primitive de 1 sur x plus 3, on a bien la forme ici, u prime sur u, c'est parfait. Puisque u, c'est x plus 3 et u prime, c'est 1. Donc la primitive, c'est ln de u, sachant que u est strictement positif ici. Donc ln de x plus 3. Il n'y a plus qu'à remplacer 2 facteurs de 4 moins 1, moins 7 facteurs de ln de 7, moins ln de 4. On arrive à un résultat final. de 6 moins 7 ln de 7 quarts. Ça, c'est l'air en unité d'air. C'est ce qu'on va dire ici. Dans le repère, on a représenté la courbe CF, les droites d'équation x égale 1 et x égale 4, droites parallèles à l'axe des ordonnées, et puis l'axe des abscisses, l'équation y égale 0. Eh bien, le nombre qu'on vient de trouver en unité d'air, c'est l'air délimité par 4 frontières, la courbe CF, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 1 et x égale 4. Une unité d'air ici, ça va être un carreau. Juste pour m'assurer que tout fonctionne, on tape cette valeur. On constate qu'elle vaut approximativement 2,08. Ça veut dire que sur votre dessin, ce qui a été assuré, c'est un tout petit peu plus de 2 carreaux. 2 unités d'air. Ce qui a l'air de se confirmer visuellement en tout cas, en compensant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. N'hésitez pas aussi à aller sur le site matentette.fr pour retrouver plein de docs qui pourraient vous intéresser des exercices autocorrigés. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.